Allez, faites-nous rêver encore un peu, les Bleus affrontent l'Irlande ce soir suite de la campagne de qualification pour l'Euro 2024 de football. On espère revivre le scénario du 4-0 face aux Pays-Bas vendredi soir, mais les Irlandais comptent bien imiter leur collègue du 15 de rugby, vainqueur du tournoi des 6 nations, après avoir battu tout le monde, à commencer par les Français. Jean-François Pérez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Dublin. Oui, il règne ici une forme de douce euphorie depuis le grand chelème des joueurs au trèfle, à tel point que la modeste sélection irlandaise de football, seulement 48e au classement mondial, se prend à rêver et ses supporters avec. Ainsi, Dany est rencontré hier soir par Cyril de la Morinerie dans les entrailles du stade de Dublin. On est occupé en ce moment, l'équipe d'Irlande est numéro 1 du monde. Alors évidemment, la France, c'est une équipe formidable, mais il faut toujours avoir confiance, tout est possible. Sur le papier, cette équipe n'a rien d'un épouvantail, elle n'était pas à la Coupe du Monde, la majorité de ses joueurs évolue en deuxième division anglaise, mais attention, depuis deux ans, son style de jeu évolue, plus ambitieux, à l'image du buteur Evan Ferguson, diamant brut d'à peine 18 ans, et cela n'a évidemment pas échappé au capitaine français Kylian Mbappé. On a tendance à penser de réputation que c'est une équipe qui va être très très rugueuse, mais c'est une équipe qui joue au football, donc il faut faire très attention à comment on va aborder le match, il va vraiment falloir qu'on soit offensif, qu'on soit agressif. J'espère qu'on sortira victorieux de cette bataille. Ils seront 50 000 ce soir dans un Aviva Stadium qu'on annonce bouillant, et parmi eux, 3 000 Français, c'est l'un des plus importants déplacements de supporters de toute l'histoire des Bleus.